1, 0, et liftoff, le final liftoff de l'Atlant, les bras de l'espace. 1, 0, et liftoff. 1, 2, 1, 0, and liftoff, the fun liftoff of implants, shoulders of the space double. Conférence confinée Astro Bonjour, bienvenue à cette nouvelle conférence confinée Astro du 11 novembre 2020. Il s'agit donc de la neuvième édition de cette conférence confinée Astro, deuxième de la nouvelle saison du confinement 2. Ravi de vous retrouver. Nous allons parler de plein de choses intéressantes liées à l'astrophysique aujourd'hui. Et puis, comme promis la semaine dernière, nous aurons des sondages en direct. Donc vous pourrez, si vous avez une deuxième fenêtre sur votre terminal, que ce soit ordinateur ou téléphone ou que sais-je, répondre aux questions que je vous poserai. Et puis, on pourra interagir de cette manière. Alors, vous connaissez le principe. J'ai enregistré cette conférence confinée un peu en avance pour éviter les problèmes de réseau qui coupe pendant le direct depuis la maison. Donc, je l'ai téléchargé il y a quelques heures, enfin très peu d'heures, parce que j'étais un petit peu en retard. Donc, je ne pourrai pas lire vos réponses sur cette vidéo. Par contre, je serai derrière le chat. Donc, je suis avec vous sur le chat sur YouTube pour répondre et pour interagir. Donc, je lancerai le sondage en direct pour que vous puissiez y répondre. Donc, voilà, c'est une petite mécanique, mais vous avez peut-être l'habitude depuis le premier confinement. Et si vous ne connaissez pas, vous allez voir, c'est très sympa. Donc, je fais ça avec Wooklap. Donc, on peut peut-être commencer par vous inscrire, enfin, vous connecter sur le site Wooklap. Je vais essayer de vous trouver ça. Oui, je vais essayer de vous trouver ça. On parlera du menu après. Donc, je vous conseille de vous connecter sur le site wooklap.com. Slash en majuscule astropublic. Le astropublic. Donc, vous voyez sur cette diapositive comment vous connecter. Donc, voilà, c'est gratuit, etc. Vous vous connectez. Et puis, je vais vous lancer quelques questions. Peut-être que pour tester, voir si vous arrivez à vous connecter, je vous demande de manière, évidemment, anonyme l'âge de votre âge. Si vous êtes plusieurs, vous prenez l'âge de l'un d'entre vous. Ça, ce n'est pas très grave. Ça n'a aucune nature d'études statistiques. Donc, c'est pour voir si vous répondez. Et puis, je vous montrerai dans quelques instants vos réponses. Donc, sur la fenêtre wooklap. Parce que je peux vous envoyer l'histogramme des réponses. Donc, on va faire comme ça. Donc, connectez-vous soit avec le QR code que vous avez sur cette image, soit sur le site web. Donc, www.wooklap.com. astro-public. Ce qui nous permettra d'interagir, à la fois sur le chat, mais aussi avec cette interface qui est très très bien et que nous utilisons à l'université. Alors, l'idée d'aujourd'hui, c'est de parler de plusieurs choses comme chaque semaine. Et nous avons quelques surprises. Aujourd'hui, je vais vous parler d'art et d'astronomie. Un petit peu, parce que je n'ai pas trouvé le temps de préparer. Mais c'est un sujet fascinant qui est très inspirant. D'ailleurs, je remercie certains collègues. Pierre-Paul Zagliot, Marc Dondet, notamment de l'ENS Paris-Saclay, de l'université Paris-Saclay. En marge d'une visioconférence, on avait quelques minutes, on a un petit peu échangé sur ce sujet. Donc, ça m'a aussi beaucoup inspiré. Je vais vous parler en deuxième partie de la masse manquante baryonique dans l'univers. Puisque mes très chers collègues de mon laboratoire, l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay, donc Laboratoire Mixte CNRS Université Paris-Saclay, a fait un communiqué de presse sur ce sujet. Et donc, je vais vous en parler. Je vais vous parler du communiqué de presse, puis de l'article, et puis même une petite partie historique dans laquelle j'étais impliqué il y a une dizaine d'années, sur ce mystère de la masse manquante baryonique dans l'univers. En troisième partie, je vous proposerai de faire des photos souvenirs de la Lune, de bonne facture, de bonne qualité, mais c'est quand même des photos souvenirs, ce n'est pas des photos ultra pro, parce qu'en fait, vous avez utilisé votre smartphone favori, votre smartphone pour faire des photos. Alors, il faut quand même une paire de jumelles ou un télescope. Mais ça sera quand même mieux que juste le smartphone. Et puis, je finirai, comme d'habitude, par les conseils de lecture, et puis l'interaction avec vous sur le chat pour les questions et les réponses. Voilà, et bien, c'est parti. Parlons d'art et d'astronomie. Alors, j'espère que vous êtes tous connectés, avant de parler d'art et d'astronomie, pardon. Donc, vous arrivez à aller sur ce site, et puis à nous donner votre âge. Donc, dans la fenêtre Wooklap, je vais vous montrer vos résultats, voir si vous arrivez, j'espère, à bien vous connecter et à y répondre. Alors, art et astronomie. L'univers, en général, l'astronomie en particulier, sont source d'inspiration pour l'humanité depuis la nuit des temps, pour autant qu'on puisse en juger. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'art, je suis astrophysicien. Donc, autant en astrophysique et en astronomie, je peux dire des choses intéressantes. Autant en art, je ne pourrais pas en dire. Et je ne m'y risquerais pas. Moi, je ne suis pas comme Michel Onfray ou Claude Allègre qui disent des conneries absolument plus grosses que sur le climat ou la science. Donc, je ne me risquerais absolument pas de parler d'art n'étant pas spécialiste. Je suis évidemment amateur et très sensibilisé. J'ai même des fonctions à l'université qui s'intéressent à l'art et à la culture. Et j'en suis ravi. Et j'essaie de promouvoir du mieux que je peux l'art et la culture dans la société, à l'université. Et c'est déjà pas mal. Néanmoins, je ne parlerai pas d'art d'un point de vue artistique parce que j'y connais rien. Donc, vous serez déçus sur cette partie-là. Mais je n'espère pas sur la partie astronomie. Alors, je compte décliner art et astronomie sur plusieurs séances parce que ça demande un grand temps de préparation pour moi. Comme je l'indiquais, je ne suis pas spécialiste. Mais j'ai trouvé ça très inspirant. Donc, on va y aller. Je vais vous montrer quelques œuvres. Et puis, on va essayer de découvrir de qui c'est et de quelle époque historique il s'agit. Sachant qu'effectivement, les commentaires artistiques, je ne pourrais pas beaucoup en faire. Donc, j'espère juste vous inspirer. Voilà, c'est ça l'idée. Pourquoi je parle de ça ? C'est vous inspirer. On en a tous besoin en ce moment. Et puis, on peut éventuellement... Enfin, je pourrais faire le lien avec l'astronomie. Alors, je ne sais plus comment sont mes slides. On va voir ce que ça donne. Voilà, une première œuvre que j'ai trouvée sur le web, évidemment. À votre avis... Donc, elle est... Enfin, moi, je la trouvais particulièrement inspirante. Voilà, on voit des couleurs. On voit... Enfin, on y voit ce qu'on veut, finalement. Mais, voilà. Elle est très inspirante. Donc, à votre avis, sur le site Wooklap, votez pour... À votre avis, de quelle époque a été composée cette œuvre ? Je vous la remets en plein écran. Oui, c'est ça. En plein écran. Donc, quelle époque historique s'agit-il ? Et puis, on peut la contempler. On voit que le cercle est très bien représenté. Mais pas que. On peut y voir. Alors là, je n'ai pas du tout étudié l'œuvre. Donc, je vais dire peut-être des grosses bêtises. Mais en tout cas, moi, j'y vois. Voilà, je vous impose ma vision de l'œuvre. Désolé si vous n'êtes pas d'accord. Mais on y voit donc beaucoup de cerfs, dont certaines peuvent faire penser à des planètes. Et peut-être au centre, on y voit une sorte de jaillissement de lumière. Donc, ça peut évoquer soit des lumières stellaires, soit l'image, disons vulgaire, qu'on se fait vulgariser du Big Bang. Ce qui est probablement faux historiquement, parce que vous allez peut-être voir que l'œuvre a été composée bien avant cette idée de Big Bang. mais cette inspiration peut évoquer un peu ce qu'on veut. Voilà, moi, j'aime beaucoup ce panel de couleurs. Alors, qu'avez-vous pensé de l'époque de l'œuvre ? Donc, sur l'autre fenêtre, je vous mettrai le résultat de vos votes. Et donc, je vais vous donner la réponse. Voilà, si vous ne voulez pas l'écouter, vous pouvez fermer votre haut-parleur pendant quelques secondes. Il s'agit de Wenzel Hablik. L'époque de l'œuvre est 1909, donc 20e siècle. Et ça s'appelle Sternenhimmel, donc le ciel étoilé, de Wenzel Hablik. Une œuvre que j'ai découvert très récemment. Je vais vous donner mes références dans la partie lecture et conférences, notamment d'une collègue qui a fait une formidable conférence là-dessus, sur art et astronomique. Donc voilà, Wenzel Hablik, 1909, ciel étoilé, Sternenhimmel. Moi, je trouve ça très beau. Mais c'est complètement subjectif et je pense qu'on peut en avoir une lecture beaucoup plus raffinée d'un point de vue artistique, mais voilà, ça ne sera pas avec moi. On passe à une œuvre suivante. Vous êtes prêts ? Prêts à voter pour quelle époque ? Il faut que je clique sur la bonne fenêtre. Voici une œuvre, on imagine bien qu'elle est d'une époque différente, donc toujours une œuvre de peinture. Aujourd'hui, je vais rester sur la peinture, ce qui est à la fois très inspirant et plus facile à montrer, en tout cas pour cette séance. Donc à votre avis, de quelle époque s'agit-il ? Et alors, pareil, on voit des personnages, on voit des étoiles, on voit un nuage, on voit un char. On peut reconnaître, c'est des figures mythologiques, si on a un petit peu l'habitude, même si on ne connaît pas forcément cette œuvre. Donc je vous laisse voter quelle époque. Bon, alors je vous donne la réponse. Il s'agit de Rubens, l'origine de la Voie lactée. Je mets, oui, c'est ça. L'origine de la Voie lactée, à peu près 1636, donc 17e siècle. Et alors, ça c'est une photo perso, que j'ai prise au Prado il y a quelques années. Cette peinture représente le petit bébé Héraclès, qui se fait allaiter par sa maman Héra. Et puis à gauche, il y a Zeus, dont on peut reconnaître certains attributs, avec le symbole en bas à gauche. Pareil, j'espère ne pas heurter les spécialistes de l'art et ou de la mythologie. Mais donc voilà, c'est un mythe gréco-romain qui est très prégnant, parce qu'en plus le nom des constellations provient en partie de cette époque. Et donc l'histoire dit, si je me souviens bien, vous me parez, à vos avis par mail ou par tchat, si je dis des erreurs, Héraclès, c'était donc évidemment une figure mythologique très importante, et tout un mythe associé, était très turbulent, et donc il avait très faim apparemment. Donc sa maman Héra lui donne le sein, et puis il était tellement turbulent, etc. Donc à un moment, une goutte de lait s'échappe du sein de Héra, et puis comme ils sont dans les cieux, ou sur le mont L'Imphe, ou je ne sais où, cette goutte de lait se répand dans le ciel, et donne naissance à la voie lactée, lactée, le lait, et qui est en fait notre galaxie, la voie lactée. Donc ce terme voie lactée est resté dans de nombreuses langues, voilà, Milky Way en anglais, voie lactée en français, qui représente ce ruban d'étoiles dans le ciel que l'on contemple surtout en été sous nos latitudes, et qui est une source d'inspiration infinie, et puis en plus qui est notre galaxie, donc notre maison à l'échelle galactique, qui fait quelque chose comme 100 000 années-lumière de long. Mais le mythe provient de la turbulence d'Héraclès, prenant du lait au sein de sa mère. Donc une belle toile, et un beau mythe, parce que c'est quand même très sympa d'avoir le nom de la galaxie, qui est la voie lactée, et qui provient de ce mythe. Donc c'était le XVIIe siècle. On passe à la suivante, pour ce petit quiz artistique. La suivante. Donc vous pouvez voter pour l'époque de cette œuvre, qui était composée par un artiste célèbre. Alors je l'ai découverte aussi récemment, et pareil, elle m'a vraiment hypnotisé littéralement. Surtout quand on connaît son titre après coup, mais même sans connaître son titre, on voit, alors pareil, la figure du cercle est très présente chez les artistes. Alors pas que, parce qu'en bas on voit qu'il n'y a pas de cercle. Mais voilà, ce côté un peu hypnotique, avec des formes très subtiles, et puis un choix assumé de couleurs. Donc voter, je vous donne de qui c'est, c'est Max Ernst, 1969, donc c'est très récent, XXe siècle. Naissance d'une galaxie. Alors quand j'ai vu ce titre, j'ai tout de suite été happé par cette œuvre, voilà, Naissance d'une galaxie, Max Ernst, donc en 1969. Je pense que c'est une peinture, j'ai oublié de noter. Mais voilà, donc pareil, un choix artistique assumé. à l'époque de Max Ernst, donc à la fin des années 60, il y avait déjà des images de galaxies, donc on voit que c'est une inspiration libre, évidemment, il ne s'agit pas à ce que l'art colle ou recopie, disons bêtement, les images scientifiques, mais c'est vraiment une réinterprétation. et on voit que là, effectivement, il y a un parti pris complètement original et qui fascine. Donc Max Ernst, 1969. On passe à la suite. Un festival de couleurs. Alors, effectivement, je me rends compte que l'image que vous avez est un peu tronquée, je m'en excuse. Voilà, là vous l'avez en entier, mais sur cette image, c'est un peu tronqué. Désolé, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Donc voilà, festival de couleurs, toujours la figure du cercle. De quelle époque, à quelle époque cette oeuvre a-t-elle été créée ? Je vous le dis, voilà. Robert Delonay, Formes circulaires, soleil et lune. Ah ben, je n'ai pas noté l'année, tiens. Bon, ben tant pis, je n'ai pas bien préparé, mais bon, c'est... Voilà, c'est le XXe siècle. Pareil, cette image peut exercer une forme de fascination, c'est le cas pour moi. Donc, XXe siècle également. On continue avec une autre oeuvre ici, très colorée. Alors, les yeux experts reconnaîtront une similitude entre la précédente et celle-ci, oeuvre. Bon, et en plus, elle est même signée en bas à droite. On peut même reconnaître. Voilà. Donc, je... j'essaie de vous la mettre en plein écran, mais elle est un petit peu tronquée. Donc, quelle époque ? À l'époque, c'est le XXe siècle. C'est Sonia Delaunay, 1969, éclipse de soleil. Je crois que c'est le titre. En tout cas, il y a éclipse de soleil dedans. Donc, une libre interprétation, pareil, d'une éclipse solaire, avec, voilà, colorisée, notion d'abstraction. Bienvenue. Je vous propose, je crois, quelque chose d'après. Ah oui, voilà. Donc, trois images. Donc, pareil, vous pouvez voter quelle époque a été conçue cette oeuvre. Donc, un globe, céleste, manifestement. absolument magnifique. Une pièce que l'on peut voir à Paris. On peut voir son jumeau aussi. Donc, ce sont deux globes, en fait. Absolument remarquables. Et remarquées. Quelle époque, à votre avis ? Je vous laisse finir de voter. C'était la dernière oeuvre que je vous proposais pour aujourd'hui. Donc, ce sont les globes que nous pouvons voir Pardon, je me trompe de fenêtre. Que nous pouvons voir à Paris, donc, à la Bibliothèque nationale de France, à François Mitterrand. Donc, la grande bibliothèque. Pardon. Et donc, ce sont les globes de Coronelli. Aussi dit globe de Marley, parce qu'ils étaient dans le pavillon de Marley à Versailles. Donc, ils ont été conçus en à peu près 1683, parce qu'évidemment, ils n'ont pas été faits en une journée. Et c'est une oeuvre particulièrement inspirante. Les couleurs, les constellations sont dessinées parce que c'est une oeuvre picturale aussi, même si c'est en trois dimensions. Elles sont dessinées de manière admirable. Donc, il s'agit d'un globe céleste représentant les constellations. Et puis, voilà, les tropiques célestes, l'équateur céleste, il y a les étoiles qui sont représentées avec, je ne sais pas si sur ma photo, on la voit bien. Oui, ce sont des photos personnelles aussi. Avec le Zodiac, évidemment, donc l'endroit où le Soleil passe, dû à l'orbite terrestre, autour du Soleil. Donc, le Zodiac n'est que la projection sur le ciel étoilé de là où passe le Soleil. Donc, voilà, il y a les équinoxes, les constellations, les étoiles principales. Et donc, il y a de nombreux mètres carrés, plus d'une centaine de mètres carrés, je crois, de toiles. Et donc, Coroneli était le maître mondial de ces globes. Et ces globes ont été offerts à Louis XIV. J'oubliez par qui, je ne vais pas noter, mais c'est Wikipédia et votre ami. Et donc, c'était pour former le jeune Louis XIV aux enjeux scientifiques et géopolitiques. Parce que, voilà, le globe représente le monde et représente finalement l'influence. Donc, là, je ne parlerai pas trop du globe terrestre, mais qui est une œuvre aussi absolument magnifique. Je vous encourage à voir quand ça sera possible. Donc, les deux globes de Corneli, 4 mètres les plus grands du monde de l'époque et d'une facture absolument admirable. Voilà, donc, c'était 17e siècle. Voilà, c'était la partie arrêt, arrêt astronomie. Et lors des prochaines séances, nous aurons de nombreux autres exemples. Nous allons parler maintenant un petit peu plus d'astrophysique, donc la physique de l'univers. Et vous avez peut-être vu un communiqué de presse du CNRS et de l'université Paris-Saclay. Vous allez sur le site du CNRS et je peux vous le montrer. Voilà. Un communiqué de presse du mois de novembre 2020, donc nous sommes dans l'actualité, intitulé « Aurait-on découvert la matière cachée de l'univers ? » Et alors, pour vous mettre en contexte, voici deux camemberts qui ont été résumés par l'Agence Spatiale Européenne il y a quelques années, il y a deux ans, qui mettent en contexte de quoi je vais parler. Parce que « masse manquante », c'est un terme pouvant donner lieu à interprétation ou en tout cas mauvaise compréhension. À gauche, vous avez le camembert cosmique, c'est-à-dire la composition aujourd'hui de l'univers, de la densité d'énergie dans l'univers. Il y a à peu près trois quarts d'énergie sombre, un gros quart de matière noire, donc une matière d'origine et de nature inconnue, mais dont on pense qu'elle existe parce qu'on arrive à mesurer des effets sur les galaxies, sur même le fond cosmologique, tout au début de l'univers, sur les amas de galaxies, les galaxies, etc. Donc, c'est vraiment un ingrédient dont on a besoin qui peut éventuellement être expliqué par une modification de la gravité, mais ce n'est pas la piste que l'on utilise pour cet exemple. Donc, énergie sombre qui provoque l'expansion accélérée de l'univers, j'en ai parlé lors des premières conférences confinées, la matière noire, et puis il reste 4,9%, arrondi à 5%, pareil, ces chiffres sont arrondis, c'est 26%, je crois, 69%, enfin, peu importe pour l'énergie sombre et la matière noire, mais voilà, il reste à peu près 5% de matière ordinaire. La matière ordinaire, c'est la matière classique, c'est les atomes, les quarks qui composent tous les atomes et toutes les particules élémentaires ordinaires, celles dont nous avons l'habitude. Donc, ce n'est pas la matière noire, les baryons, c'est encore moins de l'énergie sombre qui est une énergie. Donc, si on regarde juste ces 5% de baryons, on va appeler ça les baryons, en astrophysique, tout ce qui est composé de quarks, c'est des baryons, on peut essayer de savoir ce que c'est que cette matière ordinaire et c'est le camembert de droite. Donc, ça ne concerne que les baryons, le camembert de droite. On oublie la matière noire qui est beaucoup plus nombreuse et qui a un rôle très important dans la structuration des galaxies, des amas de galaxies et de l'univers en général. On oublie la matière noire, on oublie l'énergie sombre. On ne s'intéresse qu'aux baryons, c'est-à-dire qu'à la matière ordinaire. On se rend compte que ces baryons, donc la matière ordinaire, a une diversité assez grande de typologies, de houssets, etc. Par exemple, les étoiles ne représentent qu'une toute petite partie de la matière ordinaire. Donc, les étoiles et puis les planètes, parce que les planètes, c'est une fraction de la masse des étoiles, donc on pourrait mettre stars et planètes. toute la matière ordinaire qui est déjà une toute petite fraction de la masse totale de l'univers, mais toute la matière ordinaire n'est composée qu'à 7% à peu près d'étoiles. Et après, vous voyez que tout ce qui reste, c'est en fait du gaz, c'est-à-dire des atomes, atomes, électrons, protons, enfin voilà, tout le bestiaire de la matière ordinaire qui est réparti dans des endroits différents dans l'univers et de manière relativement diffuse. C'est-à-dire que ce n'est pas des étoiles super compactes ou des planètes ou des trous noirs, pareil, c'est quasiment rien en termes de masse à l'échelle de baryonique et de l'univers. Mais voilà, tout ce gaz est réparti de manière diffuse dans des filaments. dans quoi c'est réparti ? On voit, donc je vais de la droite, de haut, pardon, de en haut à droite et je tourne comme dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on a du coal gas une galaxie, donc c'est du gaz froid qui finalement va former des étoiles. Donc il y a des paquets de gaz froid qu'on arrive à mesurer, notamment dans le millimétrique. Donc ça, voilà, 2%. Il y a du gaz chaud aussi dans les galaxies qui reste plutôt en périphérie et qui à cause de sa dynamique a priori n'arrive pas à tomber et à former des étoiles. Ça, c'est dans les galaxies. Après, on va à l'échelle plus grande que les galaxies. Ce qui s'appelle les amas de galaxies. Eh bien, il y a du gaz chaud dans les galaxies clusters, donc les amas de galaxies. Le gaz chaud qui est présent et qui se balade, c'est pareil, pour quelques pourcents. Après, il y a 28%, là ça commence à faire beaucoup, du gaz froid intergalactique. Donc c'est du gaz qui est entre les galaxies mais qui est refroidi parce qu'en fait, on pense que le gaz dans les amas de galaxies est multifasique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs phases, c'est-à-dire plusieurs températures, plusieurs densités et tout ça est plus ou moins mélangé ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, tout cela coexiste. Et on pense, donc cette partie en bas à droite, la colle intergalactique gas, donc gaz froid intergalactique, c'est du gaz qui est relativement froid et qui arrive à tomber sur les galaxies et puis à alimenter la formation stellaire. Tout en bas, vous avez du warm intergalactique gas, donc du gaz intergalactique tiède. Donc il n'est pas chaud, il n'est pas froid, il est tiède, voilà, donc ça correspond quand même à des températures très élevées de milliers de degrés l'équivalent. Donc c'est une phase intermédiaire qui est dans les amas. Et puis vous avez, donc à gauche, 40%, on pense que c'est du hot intergalactique gas, donc du gaz intergalactique chaud, donc plusieurs centaines de milliers ou millions de degrés, très diffus, très dilués, qui est présent dans les grandes structures. Donc intergalactique, c'est dans les amas de galaxies, mais finalement autour aussi des très grandes structures. Quand je dis intergalactique, peut-être que je dis de manière erronée que c'était que dans les amas de galaxies. En fait, c'est évidemment dans les amas de galaxies, mais c'est aussi bien au-delà dans ce qu'on appelle les filaments des grandes structures. Donc tous ces chiffres ont l'air très précis, mais en fait, il y a beaucoup d'inconnus. On a mis à peu près 40%, par exemple, pour le hot intergalactique gas, parce qu'en fait, on ne l'a pas encore mesuré. C'est juste qu'il manque ces fameux 40%. Et on pense qu'il est sous forme de gaz très chaud, qui est assez difficile à voir. On peut le voir de deux manières, soit avec les rayons X, soit avec l'effet Sonja F-Zeldovitz dans le millimétrique. Je ne crois pas que je vais détailler les techniques aujourd'hui. Donc ces chiffres sont soit précis pour ce qui est étoiles, soit imprécis pour le hot intergalactique gas, donc pour le gaz intergalactique chaud, parce que ça n'a pas été mesuré. Et c'est là qu'intervient le travail de mes collègues, notamment Nabila Aghanim et Idéki Tanimura et puis tous mes collègues, Marion, Nicolas, Alexander de l'IS. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont découvert une signature très précise, non ambiguë, de la présence de ces fameux 40% de gaz intergalactique chaud. Donc comment ils ont fait ? Je vous laisserai lire le communiqué si vous voulez. Ils ont pris des données existantes de relevés de galaxies, ça s'appelle le SDSS, et ils ont des algorithmes pour trouver les filaments de matière entre les amas de galaxies. Les grandes structures, finalement. C'est ce qui est représenté ici par les traits bleus. Ils ont des manières de repérer comment les galaxies se mettent sous forme de filaments qui est un peu la toile cosmique, Cosmic Web en anglais, la toile cosmique. Donc là, ils ont des outils pour retrouver la présence de ces filaments, et ensuite, ils les ont additionnés statistiquement, c'est-à-dire qu'ils ont pris le premier, ils l'ont mis sur une carte, par exemple, dans un signal, ils ont pris un deuxième qui était ailleurs, mais ils l'ont retourné et l'ont additionné aussi. Et ils ont fait ça pour, je crois, 16 000 filaments, je ne sais plus si c'est décrit ici, mais c'est décrit dans l'article que je vais vous montrer dans un instant. Allons-y. J'ai écrit l'article parce que, voilà, c'est la... Voilà, 15 165 filaments à des redshifts comprés entre 0,2 et 0,6. Donc, c'est des... Donc, c'est des... Voilà, c'est des tailles de 30 mégaparsec à 100 mégaparsec pour la taille des filaments. Donc, c'est l'univers relativement proche, mais, voilà, ils ont pris, voilà, on va arrondir à 16 000. 16 000 de ces filaments, ils les ont additionnés. Alors, pourquoi on fait ça ? Parce que si on ne prend qu'un seul filament, on ne voit rien. Le signal est tellement faible. Si on ne voit pas ces fameux 40 %, c'est qu'ils sont très diffus et qu'ils sont difficiles à voir. Donc, s'ils sont difficiles à voir, c'est qu'on ne les voit pas. Donc, il faut trouver une ruse statistique pour les voir. Et cette ruse, c'est de les additionner, d'augmenter le rapport signal sur bruit. Donc, comme ils sont à des endroits différents, on les prend, on les prélève et on les empile. On appelle ça la technique d'empilement ou stacking en anglais ou co-addition. Et donc, ils ont fait ça dans les données à rayons X parce que le gaz chaud est censé émettre dans les rayons X. Et bien, bingo, c'est l'objet de leur découverte. Je vous remets la bonne slide. Bingo, si vous regardez l'article, regardez cette courbe, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais sur l'axe horizontal, vous avez la taille en mégaparsec des filaments. Et puis, sur l'axe vertical, en Y, vous avez le signal additionné de 16 000 filaments. La zone bleue en bas, c'est un échantillonnage aléatoire. En gros, c'est le bruit, je vous l'ai fait simple. Et on voit donc que le signal gris et noir est significativement plus haut. Donc, il y a une détection de signal dans les rayons X correspondant à ces filaments. Et donc, c'est une belle découverte parce que c'est des choses auxquelles on s'attend. Il y avait eu quelques observations ponctuelles sur une ligne de visée par d'autres collègues, d'autres équipes, qui étaient très bien aussi, mais c'était un ou deux cas. Là, ce qu'ont fait mes collègues de l'IAS, donc à Orsay, et dans mon équipe, enfin dans l'équipe à laquelle j'appartiens, moi, je n'ai pas participé à ce travail parce qu'on ne peut pas tout faire. Et puis, c'est eux les spécialistes. Mais donc, dans cette équipe de l'IAS dirigée par Nabila Ghanim, ils ont réussi à découvrir de manière statistique, de mesurer très précisément la présence de ce gaz diffus chaud, de baryons, donc de matière ordinaire intergalactique autour des filaments et dans les filaments des grandes structures. Donc, c'est un très beau résultat. Et alors, ces techniques de stacking, là, je vais revenir en arrière, en presque dix ans, moi, je l'avais mise en place, alors je ne suis pas l'inventeur, mais je l'avais un peu remise au goût du jour, pour mesurer le fond infrarouge de galaxies, le Cosmic Infrared Background, donc ce n'est pas du tout le même sujet, mais la technique, c'est la même. C'est qu'on prend des galaxies qu'on a centrées, moi, c'était des galaxies, ce n'était pas des filaments, et vous voyez le nombre de galaxies que j'avais stackées avec mes collègues, donc moi, j'en avais stacké à peu près 20 000, et quand on prenait les galaxies individuelles, on ne voyait rien dans les images vertes et rouges, qui sont des images du satellite speedzer à 70 et 160 microns de longueur d'onde, on cherchait à savoir quel était le niveau d'intensité des galaxies à 70 et 160 microns, donc ici représentées en vert et en rouge. Par contre, on voyait les galaxies en bleu, à 24 microns, et donc l'originité de cette technique, c'est que statistiquement, on additionne tout le monde, et on peut voir le signal moyen, voilà, moyenné, et donc c'est cette petite vidéo que j'avais faite à l'époque pour le communiqué de presse NASA, ESA, que j'avais eu le bonheur de faire, et donc on avait mesuré le fond infrarouge de manière ultra précise à l'époque, c'était une grande nouveauté, et donc il suffit juste d'empiler, on appelle ça stacking ou empilement, donc c'est une méthode statistique relativement standard, qui donne de bons résultats, voilà, encore faut-il se poser les bonnes questions, avoir les bonnes données, et avoir les bonnes procédures. Donc voilà pour la masse manquante, donc je vous remets le communiqué de presse, vous avez compris que je me plantais à chaque fois de fenêtre, mais j'espère que ça ne vous donne pas trop le vertige, donc finalement, ce qu'ont fait mes collègues, Nabila, et Hideki, et les autres, c'est qu'ils ont vraiment donné, commencé à donner un chiffre, et une composition, enfin une composition, une mesure précise, parce qu'ils ont fait le spectre en énergie, en rayons X, de ces 40% énigmatiques qu'on a du mal à voir, qu'on a beaucoup de mal à détecter. Pourtant on sait que c'est là, parce que quand vous prenez le camembert de gauche, les baryons, on sait qu'ils sont là, on les mesure, même à très grand redshift, on les mesure dans les proto-homens de galaxies, c'est un peu plus ma spécialité, les baryons, on les mesure, mais c'est à bas redshift, en fait qu'ils disparaissent, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils se diluent tellement qu'en fait on perd leur trace, c'est ce qu'on appelait les baryons manquants. Le problème des baryons manquants, qu'on appelle toujours, parce qu'il faut vraiment le préciser. Donc voilà, une belle découverte de mes collègues de l'IAS qui a été publiée il y a très peu de temps dans la revue européenne Astronomy & Astrophysics, on n'est pas obligé de publier dans Nature ou Science, il y a de nombreuses publications qui s'avèrent des faux résultats, parce que publier trop vite, là c'est du solide. Voilà. Donc on passe à la Lune, sans transition, nous passons à la Lune, et je vais vous donner quelques petites ruses, si vous avez une paire de jumelles ou un petit télescope, sur comment faire de belles photos, des photos souvenirs, pas des photos d'ultra bonne qualité, parce que là, les vrais photographes vont me tomber dessus et à juste titre, donc là c'est vraiment des photos souvenirs. Donc, comment faire des photos souvenirs comme ça, par exemple, que j'ai faite la semaine dernière, si vous me suivez sur Twitter, vous pourrez voir ces photos postées ou sur la page Facebook que j'anime, qui s'appelle, je ne sais plus comment, Hervé Dole, l'astrophysique, je crois. Donc je poste ce genre de photos, donc la qualité est tout à fait modeste, mais c'est une super photo souvenir. Et donc pour ça, moi j'ai un petit télescope qui est représenté ici à gauche et puis avec mon appareil photo à droite, j'ai filmé une petite séquence que je vais vous montrer, j'ai filmé ça il y a quelques jours pour vous expliquer. Donc il faut soit un télescope comme vous voyez à gauche, soit une paire de jumelles que je n'ai pas à ma disposition et vous mettez votre smartphone derrière, je vais vous expliquer comment et puis vous allez faire des belles photos. Donc je vous montre la petite vidéo de comment faire des photos de la Lune. A tout de suite. Donc je vais vous expliquer comment on obtient des images de la Lune avec son smartphone, avec un télescope ou une paire de jumelles. Alors ici j'ai un télescope, voilà, ça tombe bien, mais vous pouvez faire exactement la même chose avec une paire de jumelles, mais je n'ai pas de paire de jumelles accessible ici. Mais le principe sera le même. Alors comment ça fonctionne ? Donc vous avez un télescope qui est ici sur un trépied et une monture équatoriale. Donc pour une paire de jumelles, il faudra absolument un trépied. Par contre la monture équatoriale est tout à fait optionnelle de même que pour le télescope. Un trépied suffit, il suffit juste de pointer la Lune. La monture équatoriale a l'avantage de permettre de suivre plus facilement le mouvement de la Lune à cause de la rotation terrestre, mais disons que ce n'est pas absolument nécessaire. Ça dépend. Donc le télescope ou la paire de jumelles, qu'elles soient sur un trépied simple ou une monture un peu plus compliquée, il y a toujours deux axes, un axe comme ça et un axe comme ça. Donc vous pointez la Lune de jour ou de nuit, évidemment vous ne pointez pas le Soleil parce que sinon vous deviendriez aveugle. Vous pointez votre Lune et ensuite le principe, voilà, donc il faut que ça soit équilibré, je ne sais pas si vous voyez bien, le principe c'est d'utiliser l'œilleton, on appelle ça l'oculaire, pour mettre votre smartphone. Donc dans ce télescope que nous voyons ici, j'espère bien, c'est dans cette partie-là, donc j'enlève le cache, c'est ici que nous mettrons l'œil ou plus précisément, alors je vais vous mettre ici, on met ce qu'on appelle un oculaire. Donc l'oculaire, c'est une sorte de petite loupe qu'on met ici dans le télescope et qui permet de regarder la Lune en particulier. Le système que je vous conseille, c'est ce petit système métallique ou en plastique qui coûte une trentaine d'euros dans tous les bons magasins d'astronomie. Vous cherchez sur le web adaptateur, smartphone, télescope et vous trouverez. Moi je vous conseille un magasin dans lequel j'ai un ami qui est la clé des étoiles à Toulouse, qui envoie aux achats dans toute la France mais tous les autres magasins d'astronomie sont très très bien aussi. Donc c'est un petit système qu'il vous faut adaptateur, smartphone, télescope. C'est un petit système avec deux ou trois vis. Donc vous mettez l'oculaire, là je ne vais pas l'enlever parce que je l'ai déjà mis, mais c'est juste une petite vis. Vous mettez l'oculaire, vous glissez et puis vous prenez votre smartphone. Voilà, donc j'en ai un ici au hasard. Donc je l'ai à peu près réglé. Donc vous le glissez. L'idée c'est en fait de bloquer le smartphone pour ne pas être en mode vibration. Mais en fait ce système disons métallique ou en plastique n'est pas absolument nécessaire. Enfin, il suffit de bien viser mais enfin l'expérience montre que c'est difficile de bien viser. Donc ce petit système qui n'est pas très coûteux permet avec une vis ici de serrer et comme ça vous avez le smartphone qui est solidaire avec l'oculaire. Donc en fait vous visez pile poil directement. Alors il faut faire quelques tests. Évidemment je l'ai déjà visé donc je vérifie que c'est à peu près bien. Voilà. Vous mettez en mode photo. Vous vérifiez que je ne sais pas si vous voyez que l'oculaire donne bien sur l'appareil photo puisque si vous décalez vous voyez vous n'aurez plus l'image. Donc je redécale l'oculaire pour être plus en face. Ensuite vous insérez l'oculaire comme d'habitude dans votre télescope ou votre paire de jumelles. Le petit système se met ici sur l'œilleton de la paire de jumelles qui est donc sur un trépied. Et ensuite vous voyez votre image de la lune alors il faut régler un petit peu et puis vous pouvez faire vos photos. Les petits conseils c'est n'appuyez pas comme un gros bourrin parce que sinon ça fait des vibrations et les photos sont troubles donc appuyez délicatement. Et puis cliquez sur la lune parce que souvent la lune est trop brillante et donc elle est saturée et donc les images JPEG ne sont pas très bonnes. en cliquant sur la lune vous changez la luminosité de la photo et vous obtenez une image beaucoup plus homogène où vous voyez les cratères les montagnes etc. Donc moi en général je fais une vingtaine ou une trentaine de photos pour être sûr qu'il y en ait une de bonne parce que le système n'est pas hyper stable et puis là je grossis une cinquantaine de fois avec cet oculaire donc le moins de vibration provoque une image floue. Et puis ensuite vous branchez votre smartphone vous regardez les photos peut-être sur un écran d'ordi si vous pouvez parce que vous voyez mieux que sur l'écran du téléphone pour sélectionner les bonnes photos puis après vous pouvez les partager avec vos amis et sur vos réseaux favoris. Si jamais ça ne marche pas vous rebranchez votre téléphone sur ce système et puis vous recommencez en général la lune et là une bonne partie de la nuit. Donc vous voyez ça marche plutôt bien moi je suis très content il y a plusieurs systèmes qui existent qui sont en fonction des smartphones parce que la longueur et la largeur des smartphones n'est pas la même mais en général ça s'adapte ça marche bien alors je ne vais pas tout démonter mais en dévissant ça on peut changer la longueur enfin la distance par rapport à cette vis donc selon que vous avez un smartphone un peu plus grand un peu plus petit ça marche bien et donc ça c'est le moyen disons bas de gamme d'obtenir de très très belles photos notamment de la lune après pour les planètes et puis pour les nébuleuses c'est un peu plus compliqué mais au moins vous aurez un souvenir vous pouvez partager ça avec votre famille et votre famille peut aussi s'amuser ou vos amis peuvent s'amuser à essayer de faire des photos et dans le respect des gestes barrières voilà j'espère que vous pourrez faire de belles photos souvenirs aussi et puis après vous pouvez voir des vidéos d'autres astronomes amateurs qui sont beaucoup plus avancés en termes de faire des photos avec des appareils photo numériques beaucoup plus costauds ou des caméras CCD voilà moi c'est pas ma spécialité c'est juste une introduction que je vous proposais pour vous donner envie voilà parce que c'est quand même très sympa de pouvoir partager ces petites photos de la lune notamment voilà à vous de jouer maintenant donc vous avez vu comment on peut obtenir des images très sympathiques de la lune avec un smartphone et un petit télescope ou une paire de jumelles et donc je vais vous montrer le résultat des quelques images que j'ai faites dernièrement que j'ai recalées donc j'ai réussi à faire une image chaque soir et puis pendant trois jours avant que les nuages arrivent de manière définitive pour quelques jours et puis une dernière photo prise en plein jour parce que vous savez qu'on peut voir la lune la nuit ou le jour selon sa phase donc là c'était après la pleine lune donc on voit des beaux cratères à droite des beaux cratères en bas donc la zone jour-nuit s'appelle le terminateur donc la nuit arrive en bas et puis le jour est encore présent en haut sur cette image donc ça c'était le jour 1 ça c'était aussi le jour 1 mais il y avait un arbre entre la lune et moi donc ben voilà ça fait un petit un petit brouillage parce que la lune était basse je n'ai pas attendu non plus 2h du matin pour faire la photo j'avais aussi d'autres choses à faire dormir et faire plein d'activités en journée donc voilà donc à l'horizon l'image n'est pas très bonne ça turbule un petit peu mais ça fait un beau souvenir vous voyez les cratères en bas on les voit très très bien on voit bien les mers donc qui sont ces zones sombres je ne sais pas si on voit la souris oui parce que la semaine dernière donc je tiens à m'excuser pour l'activité Stellarium ou Python je me suis rendu compte après coup qu'en fait on ne voyait pas la souris sur la vidéo donc j'espère que vous aviez pu suivre quand même donc j'hésite à utiliser la souris parce que je crois qu'on ne la voit pas bien il faudra que j'améliore ça mais bon dans une autre vie donc les mers sont ces parties sombres un petit peu en bas et puis en haut et puis les parties claires ce sont les parties cratérisées avec de très très beaux cratères donc ça c'était le jour 1 je ne sais plus quand le jour 2 j'ai pris cette photo donc pareil en bas on voit très très bien ces cratères sur lesquels ben voilà c'est le coucher de soleil donc le soleil est très bas sur l'horizon au niveau du terminateur donc on voit de très belles ombres on voit les cratères très bien identifiés on commence à voir un petit peu les montagnes à gauche et puis la lumière un petit peu changée aussi sur la surface de la lune parce que le soleil baisse donc il fait encore jour sur la partie éclairée et puis voilà la nuit tombe sur la partie en bas le jour d'après la nuit progresse pareil on voit toujours de très très beaux cratères en bas et puis on voit que les mers sont très très plates puisqu'on voit très très peu de structures de contrastes et puis je crois que j'en ai encore une autre voilà alors que celle-là elle est particulièrement belle parce qu'on se rapproche du dernier quartier et effectivement ce sont les moments les plus intéressants à observer parce que vous voyez que la lumière est rasante au niveau du terminateur et comme il y a plein de cratères des mers et puis les chaînes de montagne vous voyez ça c'est des montagnes à gauche des montagnes j'ai oublié de vérifier je ne sais plus si c'est les apennins ou les alpes lunaires les spécialistes pourront me dire la prochaine fois je vous amènerai une carte promis mais voilà donc vous êtes en bordure de mer et vous voyez tout un tas de structures qui sont absolument magnifiques et chaque jour comme la lumière change la lune tourne autour de nous mais aussi à cause de son mouvement de rotation autour de nous l'éclairement du soleil change et donc on voit des structures et des paysages différents et puis là j'ai pris une photo deux jours donc quasiment deux jours après mais là c'est très mauvais en fait vous voyez les photos sont jolies mais c'est des photos souvenirs la qualité n'est pas très bonne et ça se voit de jour on voit que l'image n'est pas du tout uniforme que le champ de vue est un petit peu tronqué enfin voilà qu'il y avait même des tâches apparemment mais néanmoins c'est pas grave ça fait un très beau souvenir et là on arrive au dernier quartier puis après j'ai pas eu le temps de refaire de photos mais voilà tout ça est accessible par chacune et chacun d'entre vous pour faire des photos souvenirs et puis on peut même faire un petit peu de science on peut compter le nombre de cratères ça c'est mes collègues qui savent faire ça pour dater les terrains si on augmente les couleurs on peut même faire un petit peu de minéralogie et puis on peut même voir le mouvement de la lune parce qu'en fait le mouvement de la lune il y a un mouvement de vibration c'est-à-dire qu'elle tourne un petit peu autour de elle tourne autour de son axe et son axe il y a une petite précession donc on arrive à voir des mouvements fins de la lune autour de la face visible par rapport à la ligne de visée donc on arrive à voir ces mouvements si on fait des photos tous les jours l'idéal c'est même deux fois par jour comme ça on a vraiment une très bonne continuité de ce mouvement donc il y a plein de belles choses à faire avec la lune si on a la chance d'avoir un ciel clément et de pouvoir l'observer à toutes les heures voilà et bien je vais vous passer au conseil de lecture parce qu'il y en a plein alors les livres qui m'ont inspiré pour faire la première partie sont notamment le livre et la conférence de ma collègue belge Yael Nazé qui était une formidable vulgarisatrice je vais le mettre là comment je vais pouvoir faire comme ça voilà non comme ça et elle a commis un livre très 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 beau très inspiré il y a même le satellite plan que j'ai vu à la fin c'est l'image de mon collègue Marc-Antoine il y a à la fois des images disons d'astrophysique contemporaine et des images bon ben voilà je l'ai perdue écoutez tant pis ce sont les les joies du direct ça m'embête parce que c'est une image que j'adore absolument bon ben tant pis vous la trouverez ah voilà c'est ça donc c'est l'image de la voie lactée prise par le satellite Planck avec donc les lignes de champ magnétique donc tout ça mesuré par nous à Orsay et par l'instrument HFI mais bon il s'agit d'art et d'astronomie donc il y a beaucoup de choses sur l'art et elle a fait une très très belle conférence que vous pouvez retrouver sur Youtube je mettrai les liens un de ces jours sur la page en question donc vraiment en plus c'est un beau livre donc Noël approche vous pouvez soutenir vos libraires indépendants et vos libraires de quartier ou locaux donc profitez-en moi je l'ai eu en trois jours à la librairie de chez moi voilà click and collect enfin bref vous trouvez donc voilà à la fois vous ferez des heureux et des heureuses en offrant ce livre même si c'est vous et vous ferez marcher la librairie locale un livre de mon très cher collègue Trin Tzu Antoine dictionnaire amoureux illustré ciel et des étoiles donc chez Plomb et Grund alors je vais me la jouer un petit peu mais voilà j'ai ma petite dédicace alors vous ne le payez peut-être pas très bien mais voilà donc moi j'ai ma petite dédicace et alors là c'est vraiment de l'astronomie et de l'astrophysique il n'y a pas il n'y a pas d'art en tant que tel mais enfin il y en a un petit peu mais c'est vraiment un livre d'inspiration voilà j'ai comme galaxie etc donc je vous le conseille c'est un beau livre bon en plus c'est pas très très cher voilà tout ça c'est dans les 30 euros donc c'est un beau livre voilà c'est accessible un autre alors que je ne sais pas si on le trouve de nouveau mais qui m'a aussi beaucoup inspiré vous reconnaissez peut-être la couverture de notre ami Wenzel Hablik c'est l'astronomie dans l'art d'Alexis Draos ou Draos je ne sais pas comment ça se prononce je l'avais moi acheté en marge d'une expo au Grand Palais alors là c'est pareil une source d'inspiration infinie c'est un beau livre je vous le conseille c'est édité chez Citadelle et Mazno un beau livre pareil je n'ai pas le prix mais ça doit être pareil dans le prix des beaux livres donc voilà inspiration pourtant difficile et tant heureux voilà et puis pareil l'expo Lune au Grand Palais donc la Lune c'est l'édition des musées réunis j'imagine c'est quelle édition je ne sais pas mais bon bref c'est les musées c'est le Grand Palais oui c'est le catalogue de l'expo La Lune du voyage réel aux voyages imaginaires qui avait lieu je crois au Grand Palais qui était formidable donc c'est le catalogue mais c'est très bien très bien mis en valeur il est un peu lourd il y avait une très très belle iconographie donc c'est le thème c'est la Lune là c'est pas l'art et l'astronomie donc on reconnait des grandes des œuvres je vais avoir peur de faire tomber ce beau livre mais voilà source d'inspiration et je vous conseille aussi bon là c'est une plaisanterie mais le JWST Pocket Guide de la NASA et de l'ESA c'est mon livre quotidien parce que voilà nous sommes en train de faire des propositions donc nous avons tout sur ce Pocket Guide il est en PDF alors je ne sais pas si vous sera utile mais vous avez tous les filtres les sensibilités etc. donc en ce moment je passe mes journées à ça et je vais faire de la pub aussi pour mon ami Jean-Philippe Usan j'en avais parlé lors du premier confinement mais ce livre m'inspire énormément également donc Jean-Philippe Usan L'harmonie secrète de l'univers chez La Ville Brûle il parle de musique de lientre maths astronomie et 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 art et physique et je vous parlerai de ça aussi la prochaine fois je pense voilà écoutez c'était un peu brouillon aujourd'hui mais en fait j'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer mais j'espère que ça vous a plu en tout cas moi j'ai beaucoup aimé parler un petit peu d'art même si je suis incompétent et de vous faire partager ça de vous montrer des photos de la lune de parler de mes très chers collègues avec la matière manquante baryonique je vous propose de passer aux questions réponses donc en chat je reste je reste cinq ou dix minutes et puis nous allons pouvoir échanger et puis je vous dis à la semaine prochaine mercredi 15h même lieu même heure avec un contenu à définir est-ce que j'ai quelque chose à vous montrer non ben voilà ça sera la dixième alors c'est un format un petit peu un petit peu bon ben un petit peu simple voilà je suis seul face caméra avec pas grand chose j'ai regardé hier mon ami et collègue Julien Bobroff sur la physique quantique je vous incite à le voir c'est sur vulgarisation.fr qui a fait une conférence extraordinaire sur la physique qui s'est terminée par l'ordinateur quantique alors lui il fait ça avec des designers c'est une super conférence et tout donc voilà je ne me comparerai absolument pas à ça à cette très belle prestation mais je vous incite et je vous incite aussi à aller voir mon autre collègue et ami Jean-Michel Courti de Sorbonne du LKB qui a une chaîne YouTube et puis pareil il est sur plein de réseaux sociaux ça s'appelle Merci la physique donc je vous conseille ce sont des petites capsules de quelques minutes une de ces dernières sur l'imagerie infrarouge absolument épatante comme le reste il fait ça en famille c'est des petits sketchs c'est vraiment génial donc connectez-vous sur Merci la physique de Jean-Michel Courti et sur vulgarisation.fr de Julien Bobroff si vous aimez la physique innovante et accessible et faites de manière beaucoup plus innovante que ce que je fais là alors moi je parle d'astrophysique on est complémentaire mais eux ils investissent dans des manières de faire de la vulgarisation et de la médiation scientifique très très raffinées et donc moi je suis absolument fan de ce qu'ils font et de leurs livres aussi mais là je vous en ai déjà parlé je les ai déjà rangés je ne sais plus où ils sont voilà et bien je vous souhaite une bonne continuation bonne semaine à la semaine prochaine portez-vous bien ciao 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 Sous-titrage ST' 501